Avant la fin du Roche-Rodèche, il est bon de rappeler quelques indications Alachiques qui concernent l'ensemble du Roche-Rodèche de l'année et aussi celui du mois de Hav, bien qu'à partir d'aujourd'hui, l'Allah nous a indiqué ce matin de nombreuses restrictions qui sont entrées en vigueur, on va tout de même rappeler les halakhodes relatives au jour de Roche-Rodèche. Vous savez que nous avons le devoir de dire Yaleh-Biago dans le Birkat Amazon et celui qui oublie de le dire n'est pas obligé de reprendre puisqu'il n'y a pas d'obligation de manger du pain le jour de Roche-Rodèche. Est-ce que j'ai l'obligation de dire Yaleh-Biago dans le Birkat Amazon si je prie Arvit comme ce soir avant la tombée de la nuit puisque nous avons prié le Minha avant la plague, Arvit juste après la plague, on a donc la possibilité de prier avant la tombée de la nuit. Est-ce que j'ai l'obligation de dire le Yaleh-Biago dans le Birkat Amazon si je m'installe ce soir après ma Tshila de Arvit avant que la nuit ne tombe ? Donc physiquement, je suis encore dans la journée de Roche-Rodèche, mais si je fais la liaison avec la Tshila de Arvit, j'ai déjà quitté la journée de Roche-Rodèche parce que je suis déjà entré dans la journée du lendemain puisque la prière de Arvit, c'est la première du lendemain. Alors, Khalema Asse, dans ce cas-là, je dirais Birkat Amazon sans le Yaleh-Biago. Sans le Yaleh-Biago, pourquoi ? Puisque j'ai considéré à travers le Arvit que ma journée de Roche-Rodèche a été terminée, c'est pour cela que même s'il fait encore jour dehors, je dirais Birkat Amazon sans Yaleh-Biago. Le principe est important également à rappeler pour toutes les personnes qui consomment, sans avoir prière 8 pour un autre cas, qui consomment un repas entre la fin du Roche-Rodèche et le début de la soirée qui suit, la journée qui suit. Puis c'est à table par exemple, dans les coups de 20, 20h, 21h ce soir, et le repas dure jusqu'à plus de 23h en disant le Birkat Amazon dans ce cas. On n'a pas prière 8 par exemple, on parle d'un autre cas. Dis-on-t-elle le passage de Yaleh-Biago ou non ? Pour pouvoir définir la réponse à cette question-là, on se référera à la majorité du repas. Si la majorité du repas a été consommée avant la tombée de la nuit, alors même si le Birkat est dit après la tombée de la nuit, ou le Alam Iqa est dit après la tombée de la nuit, il faudra dire la mention du Roche-Rodèche. Si la majorité du repas a été consommée après la tombée de la nuit, dans ce cas-là, on ne dira pas le Yaleh-Biago. Et tout cela, je parle bien évidemment d'une personne qui n'a pas prié, et on vit le Roche-Rodèche.